Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Alors, bon matin, bonjour à vous, Église Le Portail. Je suis Ralph, pasteur des jeunes adultes. Bienvenue et j'espère que vous allez bien en ce matin froid hivernal québécois. Ça va bien? Amen, amen, amen. C'est toujours pour moi un immense privilège, vraiment, de pouvoir m'adresser, adresser la parole à l'Église. Et merci de pouvoir me permettre de le faire. Et en ce début d'année, nous commençons avec une série inspirée du livre des Proverbes. Et j'ai le mandat tout particulier ce matin d'amener un enseignement sur un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui nous concerne tous, chrétiens comme non chrétiens. Le titre de mon message est « Sagesse pour maîtriser sa langue ». Combien d'entre nous sommes coupables d'avoir fait des faux pas avec notre bouche? Je pense qu'on peut tous lever la main. Combien d'entre nous, on s'est dit après coup, « J'aurais peut-être pas dû dire ça, hein? J'aurais peut-être pas dû dire ça. » On dit « Ouais, je l'ai peut-être échappé avec ma femme ou mon mari, celle-là. » La réalité, c'est que maîtriser ses paroles, maîtriser sa langue, c'est un défi pour tout le monde. C'est un défi pour tout le monde. On a tous dit des paroles de trop, des paroles qu'on n'aurait simplement pas aimé dire. 2019 vient juste de commencer, et je suis sûr que la plupart d'entre nous, on aimerait déjà effacer certaines paroles qu'on a dites. Maîtriser sa langue est quelque chose de difficile. Et parfois, on veut simplement se faire comprendre. On veut véhiculer un message, une émotion, un ressenti. Et dans notre tête, c'est clair. Dans notre tête, c'est gentil. Et pourtant, quand ça sort, ça sort tout croche et ça sort pas vraiment gentil. Dans notre tête, on veut simplement dire, « N'oublie pas le lait sur le comptoir, chérie. » Mais la façon dont ça sort, ça fait combien de fois que je te dis de ne pas l'oublier? Il me semble que je te le répète toujours. Est-ce que ton père travaille pour qui est bon? Pourquoi? Est-ce que tu as un problème avec le lait? Combien ils sont d'accord? Maîtriser sa langue, c'est difficile. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. J'ai une bonne nouvelle pour nous. La Bible a beaucoup de choses à dire sur l'usage de notre langue. Beaucoup de choses à dire. Et la Bible reconnaît que nos paroles ont un impact, ont un pouvoir. Proverbe 18-21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Vous pouvez taper sur Google, puis vous pouvez aller trouver plein d'articles qui vont vous conseiller sur l'usage de votre parole, sur les précautions à prendre avec les mots qui vont vous conseiller. Par contre, rares sont les articles qui vont vraiment à la racine du problème. Et ce matin, on va regarder à ce que la Bible dit sur ce sujet afin de justement aller à la racine du problème. On va regarder particulièrement au livre des Proverbes, certainement, et également sur ce que Jésus a à dire sur l'usage de nos paroles. Ensuite, on va regarder à quelques principes clés afin d'utiliser sa langue avec sa geste. Donc, mon premier point ce matin est, pourquoi c'est si dur de maîtriser ma langue? Pourquoi c'est si dur de maîtriser sa langue? Et je vous dirais que même si on n'en est pas totalement conscient, chaque jour de notre vie est rempli de paroles. Une des façons que je suis semblable à Dieu, je vous dirais, c'est que comme Dieu, je parle. Comme Dieu, je parle. Et pour bien comprendre l'importance des mots, on doit commencer ici. On doit commencer ici. Si tu veux faire une théologie biblique des mots, tu pourrais couvrir une bonne distance si tu t'arrêtes simplement aux premières pages de la Bible. En Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu utilise des mots pour créer, pour ordonner. Il nomme, il bénit, il instruit. Dieu parle et la chose arrive, il nomme et les choses sont publiquement identifiables. On apprend plus tard qu'il est écrit que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand Adam et Ève furent créés, leur première expérience avec Dieu implique des mots. Dieu les instruit et donne un mandat. Il leur explique leur liberté, les avertit de ne pas désobéir et tout cela. Il fait l'usage, il le fait avec l'usage de sa parole. Même lorsque Satan entre en scène, la première chose qu'il fait, sa première action, c'est qu'il parle. Les mots que nous utilisons sont d'une importance capitale. À moindre degré, certes, que la parole créatrice de Dieu, nos mots, nos paroles ont un pouvoir. Par contre, je vous dirais que les mots font tellement partie de notre quotidien qu'on peut arriver à penser qu'ils sont sans trop grande importance. On peut arriver à penser que finalement, on les voit d'une façon un peu utilitaire pour rendre notre vie facile, plus efficace. Et je vous dirais qu'évidemment, les mots sont utiles pour communiquer toutes sortes de choses, mais ils sont plus que simplement utilitaires. Les mots sont un cadeau puissant de Dieu et Dieu a des intentions pour ce cadeau qu'il nous a fait. C'est Paul Tripp qui dit « Les mots amènent la vie, les mots amènent la mort. Les mots neutres n'existent pas. » Et si vous ne me croyez pas, chère Marie, allez voir votre femme et dites-lui « Hé, chérie, ça paraît après le temps des fêtes que tu as aimé manger. Tente pas d'aimer le gym aussi. » Vous allez voir que ses paroles amènent à la mort. Bien souvent, lorsqu'on s'enfarge avec nos mots ou lorsque le message est mal reçu, on se dit « C'est lui qui n'a pas compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as mal compris dans le fond. Tu interprètes toujours tout croche ce que je te dis. Il me semble que je suis clair quand je parle. » Donc, on veut croire que lorsque vient le temps d'évaluer comment on communique, notre plus gros problème est à l'extérieur de nous, pas en nous. C'est ce qu'on est porté à croire. Le problème, c'est ma femme. Le problème, c'est mes voisins. C'est mon boss. C'est mes enfants. Mon problème, le plus profond de communication est à l'extérieur de moi. Pas en moi. C'est ce qu'on est porté à croire. Et on est tous un peu coupables d'avoir cette pensée. Je dis ça parce que, dans le fond, c'est elle qui m'a dit ça. Le problème, c'est lui, pas moi. Une mère a un jour dit « Je sais que la Bible dit une parole douce détourne la fureur, une parole blessante excite la colère. Mais la personne qui a écrit ça n'avait certainement pas mes enfants. » La personne qui boit et qui dit n'importe quoi, qui boit de l'alcool, qui s'intoxique, puis finalement, il y a plusieurs personnes qui justifient cette personne en disant « C'est l'alcool qui parle. C'est l'effet de l'alcool. » Il ne voulait pas vraiment dire ça. C'est l'alcool qui parle. Et je vous dirais qu'il n'y a rien qui sort de la bouche d'une personne saoule qui n'était pas là avant. Il n'y a rien. Qu'est-ce que fait l'alcool? L'alcool va délier, ça desserre tes lèvres et ça laisse sortir ce qu'il y a dans le cœur. « Sobre, les pensées étaient là avant. » OK. La réalité, c'est que contrairement à la croyance populaire que le problème avec l'usage de ma bouche ne vient pas de moi, mais de l'extérieur et des autres, en réalité, le problème avec l'usage de tes paroles, c'est toi. C'est toi. Imaginez pendant un instant notre cher pasteur Simon ainsi que son épouse Mégie. Imaginez pendant un instant qu'ils ont dans leur cours un pommier. Ils ont dans leur cours un pommier et chaque année, malheureusement, ce pommier produit des petites pommes immangeables, brunes, toutes dures, comme dégueulasses. Donc là, imaginez qu'un bon matin, Mégie se réveille et elle se dit « Tannée, elle est comme, à quoi ça sert d'avoir un pommier si je ne peux pas manger des pommes? » Et là, notre cher Simon, amoureux de sa femme comme autant qu'un homme peut l'être, veut trouver des solutions. Et finalement, il y a un éclair de génie. Puis Simon dit « Je pense que j'ai réglé, je peux régler la situation. » Soit un beau samedi, Simon se lève, prend sa boîte à outils, prend l'échelle et se dirige droit vers le pommier. Et ce que Simon s'exerce à faire, c'est de retirer toutes les vieilles pommes, les pommes qui ne sont pas bonnes. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il prend des belles pommes rouges, des belles pommes, puis il se met à les clouer sur le pommier. L'idée de génie de notre cher Simon. Il se met à les clouer sur le pommier. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Premièrement, les belles pommes vont pourrir le temps de le dire. Et deuxièmement, l'année prochaine, le pommier va continuer à produire des vieilles pommes, des pommes pas bonnes. Right? C'est ce qui va se passer. Laissez-moi appliquer ce principe-là. Je suis convaincu que la plupart des choses que nous faisons pour essayer d'améliorer l'usage de notre bouche, c'est comme clouer des pommes à un arbre. On essaye de régler le problème en partant de l'extérieur. Vous savez, les gens ne sont pas le problème, les circonstances ne sont pas notre problème, les situations ne sont pas mon problème. Le problème, c'est moi. Mon problème avec l'usage de ma langue se trouve dans mon cœur. Le plus grand danger, les pièges dans lesquels je tombe jour après jour, ils existent en moi, pas à l'extérieur. Jésus, en Luc 6, versets 43 à 45, dit « Il n'y a pas de bons arbres qui produisent un fruit pourri, ni d'arbres malades qui produisent un beau fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor fait sortir du mauvais, car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. » Le problème avec ce que l'on dit en réalité est un problème de cœur. Jésus nous donne un merveilleux exemple. Quelle est la meilleure façon de reconnaître un arbre? C'est à ses fruits. Quand tu regardes aux pommes, tu sais que tu regardes à un pommier. Tu sais que ce pommier est un pommier jusqu'à ses racines. Si ce n'était pas des racines d'un pommier, ça ne produirait pas des pommes. Des pommes, tu ne peux pas planter le nécessaire pour cueillir des fraises et récolter des pommes. Ça ne se fait pas. Il y a un principe assez clair. Ce qui sort de notre bouche est directement relié à la racine qu'on trouve dans notre cœur. Il faut qu'on arrive à faire cette confession. « Je suis mon plus grand problème de communication. » Regardez vos femmes, regardez vos maris, et dites-le « Je suis le plus grand problème de communication. » Vous ne le dites pas avec conviction. Vous hésitez, vous ne vous semblez pas. Le problème avec notre bouche est un problème de cœur. Voici pourquoi c'est si difficile de maîtriser sa langue. C'est Sinclair Ferguson qui dit « La manière dont nous utilisons notre langue montre clairement où nous nous situons spirituellement. » Vous savez, un peu plus petit, quand j'étais petit, j'allais régulièrement voir le pédiatre et je me rappelle qu'il me demandait souvent de faire cet exercice-là à chaque fois que j'allais à sa rencontre. Il me demandait « Ouvre ta bouche. » Et puis, on dirait qu'il pouvait voir plusieurs choses simplement en s'attardant à ma bouche. Et je vous dirais que c'est une belle métaphore spirituelle. En s'attardant sur notre bouche, ce qui sort de notre bouche est généralement une indication assez précise de la santé de notre cœur, de notre santé spirituelle. Donc, une des questions que j'ai pour toi ce matin, c'est, est-ce que tu te plains constamment? Est-ce que tu critiques constamment? Est-ce que tu écrases les autres? Est-ce que tu mens? Ou est-ce que ta bouche est une source de bénédiction? Est-ce que tu relèves des gens? Est-ce que tu fais du bien aux autres? Je vais maintenant élaborer sur quelques principes bibliques pour maîtriser notre langue. Alors qu'on reconnaît que notre langue a un pouvoir, bien souvent, on réalise qu'on n'a pas le pouvoir de la contrôler, cette chère langue. On essaye, mais on n'y arrive pas. Un manque de maîtrise de soi lorsqu'il en vient à notre langue détruit des familles, amitiés et mariages. On s'énerve sur nos enfants, on interrompt constamment notre conjoint, on ressasse les erreurs du passé régulièrement ou on révèle des choses qui nous ont été dites dans la confidentialité. Les proverbes parlent beaucoup de notre utilisation de la langue et une exhortation clé qu'on y retrouve, c'est « ne parle pas beaucoup, tais-toi ». Une des premières exhortations que j'ai pour vous, c'est « ne parle pas beaucoup, tais-toi ». Plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté avec ça. On essaye de finir la phrase de notre femme, on lui coupe la parole. Certaines personnes veulent constamment donner leur opinion en premier. On n'écoute pas réellement ce que l'autre personne dit. On est plus occupé à préparer une réponse. Il y a certaines personnes qui font seulement attendre leur tour pour parler. Les proverbes nous enseignent qu'on doit être en mesure de restreindre nos paroles. Proverbe 10, 19 nous dit « avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Là où il y a abondance de paroles, tôt ou tard, il y aura offense. Simplement en parlant moins, quelqu'un peut être perçu comme sage, même s'il ne l'est pas. C'est encore M. Ferguson qui dit « la langue d'un fou est assez longue pour lui trancher sa gorge ». Proverbe 17, verset 27 dit « Celui qui se retient de parler possède la connaissance. L'esprit calme est intelligent. Même l'imbécile, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui tient ses lèvres fermés est intelligent. » Une des raisons clés pour lesquelles on doit faire preuve de retenue dans nos paroles, c'est que ça nous protège contre des paroles impulsives. Si tu es, disons, raide ou abrasif avec tes paroles, tu risques de faire mal. Supposons que quelqu'un, un de vos proches, vous a fait quelque chose. Supposons qu'il manque à sa parole. Supposons que quelqu'un vous a dit « Je vais le faire, je vais faire ça », puis finalement, il ne le fait pas. Il manque à sa parole. Cette personne vous a donné sa parole, puis elle ne le fait pas. À juste titre, vous pouvez être frustré. Tu pourrais être frustré de ça. Par contre, sur le coup, ne serait peut-être pas le meilleur des moments pour adresser la situation parce qu'il risque d'avoir deux, trois paroles que tu vas dire de travers. Est-ce qu'on me suit? OK. Dans ces moments-là, l'un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est mort ta langue. Mort ta langue. Fais-toi. Fais l'exercice très pratico-pratique de ne pas parler sur ton émotion. Pendant que l'émotion est encore là, ne parle pas. « Va prendre une marge, bois de l'eau, prends une douche, fais quelque chose, mais ne parle pas. » Parce que vous savez, agir bêtement avec nos paroles a toutes sortes d'effets négatifs puis des conséquences négatives. Ça ruine des relations, les gens qui sont toujours en train d'argumenter ou qui veulent toujours montrer qu'ils ont tort, c'est agaçant, c'est irritant d'être à côté d'eux. Mais il y a plus que ça. Non seulement le fait de mal utiliser sa langue, ça provoque des conflits, puis ça divise les groupes, c'est le cas. Non seulement il y a le fait que les commérages divisent des amitiés et blessent des gens, non seulement c'est désagréable, c'est franchement désagréable d'être autour d'une personne qui se vante constamment. Le plus grand problème avec un mauvais usage de notre langue, c'est que ça nous sépare d'une relation avec Dieu. Voici le plus grand problème. En Matthieu 12, verset 36, Jésus dit que nous devrons rendre compte de toutes les paroles vaines que nous aurons prononcées. Proverbe 19, verset 9, dit « Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. » Mais Jésus n'a jamais péché avec sa bouche. Jésus n'a jamais. 1 Pierre 2, 22, dit « Il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. » Il a pleinement vécu le livre des Proverbes. Et pourtant, il a pris le jugement pour nos paroles pécheresses afin de nous donner un plein pardon. Celui qui n'a pas de duperie dans sa bouche est mort pour nous pécheurs. Les mots ont un pouvoir. La langue est difficile à maîtriser. Mais je vous dirais qu'il y a des mots qui sont plus puissants que notre langue pécheresse et incontrôlable. Et ces mots, des mots comme « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Celui qui peut amener solution à notre problème de cœur, c'est Jésus. La personne qui peut nous transformer jusqu'à la racine et débuter une bonne œuvre en nous, c'est lui. Amen? Amen. Le Proverbe 12, 15 dit « L'imbécile estime que sa voix est la bonne. Celui qui écoute les conseils est sage. » L'une des premières erreurs qu'on fait par rapport à l'écoute, c'est que quand on écoute, c'est qu'on écoute personne d'autre que soi-même. L'une des premières erreurs que l'on fait par rapport à l'écoute, c'est qu'on écoute personne d'autre que soi-même. C'est vrai. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi. Vous me regardez comme si ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne. C'est à vous que je m'adresse. La réalité, c'est qu'on a tous besoin de conseils. On a besoin de conseils pour prendre des bonnes décisions. Laissez à nous-mêmes, on ne prend pas toujours des bonnes décisions. On peut voir ça avec nos enfants. Ils ne vont pas naturellement faire leur chambre. On doit leur apprendre. Naturellement, les enfants ne vont pas nécessairement partager. C'est quelque chose aussi qu'on doit apprendre. Le problème, c'est qu'il y a peu d'entre nous qui pouvons admettre qu'en réalité, on n'est pas sage. Peu d'entre nous pouvons l'admettre. On pense que notre façon de voir les choses, c'est la bonne façon. Peut-être que vous avez connu cette personne qui est en amour par-dessus la tête avec quelqu'un et que cette personne persiste dans leur relation alors que tout le monde dit « Non, tu commets une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Et cette personne-là ne va pas écouter les autres et elle va croire que tout le monde a tort sauf elle. En réalité, cette réalité-là, elle est vraie un peu pour nous tous. On pense et on persiste dans la notion que j'ai raison parce que nos cœurs sont brisés par le péché et que naturellement, on n'est pas sage. Voici pourquoi on a besoin de conseils et avis extérieurs pour corriger notre façon de faire. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Lorsqu'on écoute quelqu'un, écoute-la réellement, ça paraît facile à dire mais suivez ce que je veux dire. Soit à l'écoute de ce qu'elle te dit et peut-être même de ce qu'elle ne te dit pas. Vous savez, on est des êtres imparfaits et bien souvent on s'exprime d'une façon imparfaite. Donc, soyez un peu cléments. Attardons-nous à ce que la personne dit. On peut même essayer peut-être de reformuler ce que la personne dit ou essayer de l'aider à véhiculer sa pensée. Ne soyons pas de ceux qui écoutent simplement pour donner une réponse. Notre amour pour les gens se manifeste également dans l'intérêt qu'on porte à ce qu'ils nous disent. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un nous parle, portons une attention à ce qu'elle dit et efforçons-nous de comprendre ce qu'elle nous dit, ce qu'elle essaye de nous dire. J'ai déjà entendu dire on a deux oreilles et une bouche parce qu'on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Évidemment. Proverbe 15, 33 nous dit la crainte du Seigneur instruit de la sagesse, l'humilité précède la gloire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'humilité? Parce qu'on est orgueilleux et que naturellement on ne se soumet pas au conseil d'autrui si ça ne fait pas notre affaire. Notre réaction, puis ce reste, c'est de penser je sais mieux que toi. Dans notre culture de tolérance, les gens se font rarement reprendre ou corriger. On peut dire que maintenant les remontrances ne sont pas les bienvenues. Notre réaction, même si on se fait reprendre avec amour, c'est rarement de dire merci de l'intérêt que tu as porté à moi, merci de ton attention. rarement, on se fâche, on s'irrite, puis on réfléchit à toutes les raisons pour lesquelles la personne n'est pas bien placée pour nous parler. La sagesse, c'est l'habilité de reconnaître qu'on peut se tromper, qu'on n'a pas toujours raison et qu'on a besoin de se soumettre humblement au sage conseil à l'image de notre soumission à Dieu. Proverbe 15-22 nous dira que quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. La deuxième erreur que l'on commet par rapport à l'écoute, c'est qu'on écoute les mauvais conseils. Non seulement le fou, certaines traductions disent l'imbécile, habituellement, on n'écoute personne d'autre que lui-même, mais quand le fou décide d'écouter quelqu'un, il écoute un autre fou. Une erreur qu'on fait, c'est qu'on écoute les mauvais conseils. Quand on écoute les conseils des autres, bien souvent, ce sont des conseils qui ne sont pas sages, des conseils d'une personne qui sont loin de Dieu pour la plupart, pour plusieurs d'entre nous. Ça veut dire s'entourer de personnes qui ne font que te dire ce que tu veux entendre. Amen. Alors, laisse-moi te poser deux questions. Est-ce que tu t'entoures des personnes qui ne font que dire ce que tu veux entendre ou plutôt qui te disent ce que tu as besoin d'entendre? Ma deuxième question pour toi, c'est, est-ce que tu es sept personnes pour quelqu'un? Proverbe 12, 5 dit, « Les pensées des justes font l'équité, la stratégie des méchants fait la tromperie. La stratégie des méchants va te tromper car ils ne te disent pas les choses telles qu'ils sont réellement. Leurs conseils ne te guideront pas sur un bon chemin. » On peut trouver des mauvais conseils dans la bouche de nos amis, familles, collègues de travail et même parfois des chrétiens. Partout, à tous les coins de rue, on peut trouver des gens qui ont leurs mots à dire des opinions sur tous les sujets. La sagesse n'est pas simplement l'habilité d'écouter, mais de discerner quoi et qui écouter versus quoi et qui ne pas écouter. Je répète, la sagesse n'est pas simplement l'habilité d'écouter, mais de discerner quoi et qui écouter versus quoi et qui ne pas écouter. Mais maintenant, ici, il y a un problème potentiel parce que quand on parle de discernement, plusieurs personnes pourraient utiliser ce discernement pour discerner tous ceux qui ne sont pas en accord avec leur point de vue. Si le conseil de la personne va de pair avec ce que la Bible dit, même si ça nous rend inconfortables, si la personne a eu le courage et l'amour de venir nous le dire, c'est peut-être un signe qu'on devrait tendre l'oreille. Et si tu n'es pas sûr, tu peux quand même te poser la question est-ce qu'il y a quelque chose dans ce conseil que j'ai vraiment besoin d'entendre? Nous sommes appelés à juger ce que les gens disent à la lumière de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit en Galate 1.8, « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. » Donc, on a besoin de deux choses pour être sages dans nos paroles. On a besoin de Jésus et on a besoin de son corps, l'Église. On a besoin que Jésus nous transforme par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous et on a besoin que nos frères et nos sœurs peuvent venir parler à nos cœurs et à nos vies et nous dire la vérité dans l'amour. N'est-ce pas vrai? Amen. Vous savez, il y a tout ça déjà quelques années, la populaire Hélène DeGeneres était une des juges à l'émission « American Idol ». Elle était une des juges et si vous ne vous rappelez pas de ce fait, c'est que son séjour en tant que juge fut un séjour très court. Et « American Idol », l'émission populaire aux États-Unis et même ici, les personnes qui veulent chanter et devenir des méga-stars. OK. Vous connaissez l'émission? Elle, quand on lui a demandé si elle voulait participer, si elle voulait remplacer une des juges, elle s'est dit « Tu sais quoi? Moi, elle était déjà une fan de l'émission et elle s'est dit « Malgré que je ne connais pas grand-chose au chant et au pitch et aux choses comme ça, j'apprécie l'émission, je suis une fan, donc je vais peut-être représenter les personnes qui sont comme à la maison, comme moi, qui ne connaissent pas trop les technicalités du chant mais qui sont capables d'apprécier quelqu'un qui chante bien. » Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Mais après quelques mois, elle a quitté. Elle a quitté parce qu'en disant que j'ai réalisé que je ne pouvais pas briser le cœur des gens. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà regardé « American Idol » puis particulièrement les ronds du début, mais s'il y a bien un endroit où est-ce que les gens ont besoin d'entendre la vérité, c'est là. Ils sont des centaines, des centaines à venir en croyant qu'ils peuvent être la prochaine méga star, mais ils chantent mal. Aussi simple que ça. Ils chantent mal. Ils chantent mal. Et je pense que l'une des raisons que ces personnes sont convaincues qu'elles sont bonnes, c'est parce qu'il y a des gens dans leur vie qui les ont mentis. C'est vrai. Il y a des gens dans leur vie qui les ont mentis. Oui, c'est vrai, en réalité. Et les familles et les amis n'ont pas dit à cette personne « Tu sais quoi, tu devrais faire autre chose. Considère. Considère quelque chose d'autre. » Il y a peut-être des personnes qui leur ont dit dans leur entourage des phrases poreuses comme « Tu peux devenir tout ce que tu veux. » Vas-y. Parce que personne leur a dit la vérité, ils ne voient pas la réalité correctement. Ce qu'on observe dans cette émission, je vous dirais, c'est une réalité qu'on peut observer de nos jours dans notre culture en général. On vit dans une société qui accorde parfois plus de valeur à la liberté personnelle qu'à la vérité. On vit dans une culture qui prône la tolérance par-dessus tout. Donc, maintenant, il est difficile de dire sur la place publique « Tu as tort. » ce n'est pas bien, c'est faux. C'est difficile de dire ça. Notre culture dit « Laisse les gens vivre comme ils veulent. » Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place de dire comment la personne devrait agir. Ce n'est pas ta place de dire comment ils devraient vivre leur vie. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un que ce qu'elle croit, c'est faux. Occupe-toi de tes affaires et laisse les autres vivre en paix. C'est ce que prône notre culture. Je vous dirais même, malheureusement, que cette culture est peut-être venue même infecter notre Église. Ça infecte nos Églises. C'est simplement que les mots ont changé. Les mots ont changé. On entend souvent « Hey, ne juge pas. Ne juge-moi pas. Mêle-toi de tes affaires. Monte donc un peu plus d'amour. » Imaginez, pendant un instant, que j'écris quelque chose sur Facebook, je publie quelque chose et j'utilise un langage ordurier et qu'il y a un fidèle qui vient me voir et qui vient me reprendre sur ça et moi, je lui dis que celui qui n'a pas pêché lance la première pierre. C'est ordinaire, mon affaire. Vous savez, la Bible nous commande de vivre en harmonie dans une communauté et en étant redevables les uns aux autres. Pourtant, on rejette constamment la redevabilité. Les confrontations dans l'amour se font de plus en plus rares. On parle rarement quand on voit un frère ou une sœur qui se dirige droit dans le gouffre du péché. On est tellement influencés par notre société qui dit qu'on ne peut pas imposer nos standards sur une personne qu'en réalité, malheureusement, on ne vit plus à la lumière du Nouveau Testament. On s'isole, on n'invite pas les autres dans notre vie malgré que la Bible est tellement claire sur le fait qu'on a besoin des uns et des autres. Bien, nous devons parler parce que les gens ont besoin d'entendre la vérité dans l'amour. Vous savez, il y a quelque temps, je me rendais dans un endroit public et puis, il y avait un de mes amis qui se rendait à ce même endroit public donc il m'a demandé si on pouvait faire du covoitirage ensemble d'aller le chercher. Bien sûr, ça me fait plaisir donc je me rends au domicile de mon ami. Je le texte lui disant que je suis là. Il sort de la maison, il barre sa porte, il vient dans mon auto et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé pour mon ami avant qu'il entre dans mon auto mais je ne sais pas comment d'autres vous dire ça, simplement, il avait mauvaise haleine. Ça n'allait pas bien pour lui et ça n'allait pas bien pour moi parce que lui il parlait comme si tout était correct mais moi je souffrais. Je souffrais. Et vous savez, dans des situations comme ça, je suis quelqu'un, j'ai très souvent, je peux dire presque toujours de la gomme sur moi parce que j'ai en horreur d'être prise au dépourvu avec une mauvaise haleine et puis je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là donc j'ai constamment de la gomme sur moi. Et quand je me trouve dans des situations comme ça où est-ce que quelqu'un parle et te fait souffrir un peu, habituellement, j'ai une technique qui marche. Il y a un bon taux de réussite. Ce que je fais, c'est que je me prends une gomme puis j'offre à la personne une gomme. Yes, que t'en veux. Donc là, on retourne, je suis dans l'auto avec mon ami, lui il parle, moi je souffre et là, j'ai ma technique. Parfait, je sors ma gomme, mon paquet de gomme, je me prends une gomme et je lui offre la gomme et là, je vous dis, ça s'est passé en quelques secondes mais pour moi, dans ma tête, c'était comme au ralenti en slow motion et je dis à mon ami, est-ce que tu veux de la gomme et lui de me répondre non. Donc là, oui, c'est ça, c'est quoi la prochaine stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, moi je t'ai pris face à un choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui ai dit prends la gomme, malheureusement, je vais peut-être heurter l'embarrasser ou je continue à souffrir en silence et impose que d'autres personnes à l'endroit public peuvent également souffrir. Donc j'ai pris une décision exécutive et je lui ai dit mon ami, prends la gomme. Prends la gomme. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, fais-le pour moi, mais prends la gomme s'il te plaît, ok? Et vous savez, ce n'est pas aimé que de refuser de dire la vérité par peur d'embarrasser quelqu'un. Ce n'est pas aimé. Si on prend la parole et on parle, c'est parce qu'on veut du bien pour la personne. Et ici, j'ai pris un exemple léger, mais en réalité, il y a bien des fois, on parle parce qu'on ne veut pas voir des gens détruire leur vie. On parle parce qu'on ne veut pas voir des gens détruire leur vie. On parle parce que les gens peuvent être parfois un bien mauvais professeur pour eux-mêmes. On parle pour dire la vérité dans l'amour à ceux qui sont perdus. Proverbe 27, verset 5, nous dit, « Mieux vaut un reproche énoncer franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » Un vrai ami va te dire ce que tu as besoin d'entendre au lieu de ce que tu veux entendre. Est-ce que tu as cette personne qui peut venir te voir et te dire, « Hé, c'est quoi qui se passe là? » Est-ce que tu as cette personne-là qui peut venir te voir et te dire ça? Est-ce que tu es cette personne-là pour quelqu'un? Intuitivement, vous savez, on sait tous qu'il y a des moments où est-ce qu'on devrait dire quelque chose, où est-ce qu'on devrait parler, comme quelqu'un qui sera prête à entrer dans une relation qui n'est vraiment pas bonne pour elle. On doit dire quelque chose. Un ami qui prend une décision un peu stupide avec son argent ou encore cette personne qui commence quelque chose qui pourrait mettre en péril son mariage. On doit les confronter dans l'amour. Mais malheureusement, bien souvent, on reste en silence et on se dit, « Ce n'est pas ma place de parler. Un tel ou une telle va le faire. Ou encore, de toute façon, elle ne m'écoutera pas. » Et comme ça, c'est des décisions qui détruisent des réputations, amitié, mariage, famille et même leur éternité. Donc là, maintenant, on veut s'arrêter et savoir comment on fait, comment on confronte dans l'amour. D'accord. Premièrement, utilise les bons mots. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire est vrai? C'est la première des choses. Avant de parler, réfléchis à ce que tu vas dire et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Maintenant, il y a plein de personnes qui ont des opinions sur tout. Va sur les réseaux sociaux, tape sur Google, tu vas trouver plein d'opinions. Mais quand on conseille quelqu'un, on ne donne pas simplement notre opinion, on conseille selon la Bible. De un. De deux, la bonne façon, le pardon et je vous dirais même une certaine bonté doivent être présents avant une confrontation. Le pardon et une certaine bonté doivent être présents avant une confrontation. et je sais que cela fait particulièrement mal parce que pour la plupart d'entre nous, quand quelque chose nous arrive, on attend juste le bon moment pour dire le bon mot qui va mettre la personne à sa place, right? On attend. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça trahit le fait que tu es encore sur ton émotion. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Quand tu es sur ton émotion, fais-toi. Va prendre une douche, boire de l'eau, fais quelque chose. C'est facile de confronter quelqu'un quand tu es fâché, mais ça veut habituellement dire que ça ne va pas sortir de la meilleure façon. Sans pardon, il n'y aura pas de résolution de conflit, c'est simplement de la vengeance. Sans pardon, il n'y aura pas nécessairement de résolution de conflit, c'est simplement de la vengeance. Résiste le complexe de supériorité de regarder la personne que tu confrontes de haut comme si tu n'es pas pécheur et que tu n'aurais pas pu commettre ce que la personne a fait. Laisse ta rancune de côté avant de parler. Proverbe 12, 16 dit « L'essensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé s'est ravalé un affront. Si ta confrontation est motivée par le désir de lui faire comprendre ta façon de penser, tu risques d'aggraver le tout. » Paul va dire en Ephésiens 4, 15 en disant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. Proverbe 15, 1 nous dit « Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. » Vous savez, le tempérament qu'on amène à la discussion fait toute la différence. La question à se poser, c'est « Est-ce que tu es motivé par l'amour ou par un désir de remettre la personne à sa place? Est-ce que tu es réellement concerné pour la personne ou tu veux juste lui prouver qu'elle a tort? » Si la confrontation se fait réellement et gentiment par amour, la personne, devrait être en mesure de dire dans son cœur « Ça ne me tentait pas nécessairement d'entendre ça, mais au moins je sais que cette personne m'aime et qu'elle veut le meilleur pour moi et que ça la dérange de venir me dire ça. » Il y en a qui ont trop de joie à reprendre les gens. Habituellement, c'est mauvais signe. Habituellement, c'est mauvais signe. Finalement, prendre la parole de la bonne façon veut dire « Parle directement, parle franchement. » Autrement dit, ne danse pas autour du sujet. Ne sois pas passif, agressif. Il y a un mot de précaution ici. Ceux qui sont bons pour être directs sont habituellement moins bons pour être doux. Et ceux qui sont naturellement doux sont habituellement moins bons pour être directs. mais il faut les deux quand on parle. Amen? Amen. Troisièmement, il y a une question de timing. Il y a une question de timing quand on parle à quelqu'un. Tu peux avoir les bons mots, le dire de la bonne façon, mais si tu avais le bon timing, ça ne va pas être bien reçu. Puis je vous dirais que les proverbes ne nous donnent pas nécessairement un manuel d'instruction pour savoir quand est-ce que c'est le bon temps, quand est-ce que c'est le bon timing, mais heureusement que Dieu ne nous laisse pas au dépourvu. Il va dire en Jacques 1,5 « Si l'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous généreusement et sans faire de reproches et elle lui sera donnée. » Le fou parle sans prendre en considération les circonstances. Imagine que ta femme a l'air fatiguée la semaine dans le corps, les enfants étaient particulièrement énervés cette journée-là. Disons que ce n'est pas le bon moment pour que tu viennes dire « Chérie, on a besoin de parler. » Peut-être attendre un meilleur moment. Proverbe 15, 23 nous dit « L'homme trouve de la joie dans les répartis de sa bouche. » Une parole dit en son temps que c'est bon. Plusieurs personnes ont la mentalité « J'ai dit la vérité et s'il ne reçoit pas mon message, c'est son problème. » Non, c'est aussi ton problème. La vérité dans l'amour livrée à un mauvais moment ne sera pas reçue. Parfois, mieux vaut attendre. Demande à Dieu de t'aider à discerner le bon moment. Quatrièmement, il y a des personnes que peu importe tes efforts, peu importe que tu utilises les bons mots, que tu utilises le bon timing, le bon moment de la bonne façon, peu importe, ils ne t'écouteront pas et tes paroles ne seront jamais bienvenues. Proverbe 9, au verset 7, nous dit « Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion et reprendre le méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur car il t'aïra. Si tu reprends le sage, il t'en aimera davantage. » Le moqueur n'écoute pas la correction. Peu importe la façon que tu t'y prends et quand tu t'y prends, mais en revanche, le sage va recevoir la correction et va vouloir grandir et changer. Mais ça, ça ne veut pas dire que même les sages, ça ne veut pas dire qu'on va toujours recevoir immédiatement la confrontation avec un grand sourire. Non, ce n'est pas nécessairement plaisant, même dans l'amour, de se faire reprendre. Puis parfois, ça va demander l'œuvre du Saint-Esprit pour que la personne puisse réaliser que comme ce que tu as dit, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Proverbe 28-23 dit « Qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur plutôt que l'homme au langage flatteur. » Donc, nous devons être de ces personnes qui recevons bien la confrontation. Proverbe 17-10 nous dit « Un reproche n'a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. » La façon dont on reçoit la confrontation révèle si l'Évangile est central à ta vie. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre et vous savez, il y a tellement de choses à dire sur l'usage de notre langue. Le sujet est vaste et ce n'est pas possible de tout couvrir en 40 minutes. Il y a bien des choses que j'aurais aimé vous dire encore mais en conclusion je vais élaborer deux pensées. Je vais élaborer deux pensées. Premièrement, je vous dirais la meilleure chose à faire pour améliorer notre façon d'utiliser nos paroles, la meilleure chose à faire afin d'acquérir la sagesse pour maîtriser sa langue, c'est de laisser la parole de Dieu demeurer en nous si richement que lorsqu'on parle on peut comme entendre un accent. Que lorsqu'on parle les gens peuvent reconnaître que vous êtes différents, que vous n'êtes pas du coin. De la même façon qu'un accent peut parfois trahir les origines de quelqu'un, de la même façon que nos paroles devraient laisser transparaître que nous sommes citoyens d'un autre royaume. la façon qu'on parle devrait laisser transparaître l'éducation qu'on a reçue de notre Papa Céleste. Amen. Il y a trop de chrétiens qui pensent que Dieu nous régénère, nous justifie, mais qu'essentiellement par la suite on est laissé à nous-mêmes. Non, non, ce n'est pas vrai. On doit comprendre que la parole de Dieu nous sanctifie. lorsque je me nourris de sa parole, que je laisse sa parole faire son œuvre en moi par le Saint-Esprit, Jésus fait son œuvre de sanctification dans ma vie et conséquemment, pendant qu'il me transforme, Christ entraîne ma langue. Pendant qu'il me transforme, il entraîne ma langue et me rend de plus en plus semblable à son image. Et là, je termine en vous laissant sur cette réflexion. J'ai débuté mon message en expliquant que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Qu'en Genèse, on voit Dieu utiliser des paroles pour crier. J'ai débuté en vous disant que l'une des choses qui démontrent que nous sommes faits à l'image de Dieu est notre capacité à parler. Mais par contre, il existe un moment où est-ce que Jésus est resté silencieux. Il existe un moment où est-ce que Jésus n'a pas exercé son droit de parole. Alors qu'il était en procès, avant d'être loué sur la croix, il est resté silencieux. Pourquoi? Pourquoi est-il resté en silence? Alors qu'il était devant le grand prêtre et devant Ponce Pilate, il a accepté en silence sa sentence de mort. Et cette peine de mort, cette sentence, c'était la mienne, c'était la tienne. Pour nos péchés, pour nos écarts avec notre bouche, il a accepté en silence la sentence de mort à notre place. pour toutes les fois qu'on a mal utilisé notre langue, pour toutes les choses croches qu'on a pu dire, pour toutes nos fourberies, pour le vacarme de nos péchés, il a choisi le silence de la mort. Si on peut se lever ensemble et réaliser que l'unique façon qu'on peut maîtriser notre langue est de reconnaître que nous sommes pécheurs, que notre cœur est mauvais et de demander au Seigneur la grâce de venir nous transformer. Et de cette façon, conséquemment, il transformera notre langue. Amen. Parce qu'on peut adorer notre Seigneur en forme.